J'ai présenté énormément de fruits dans BloxFruits et vous savez ce qui est très drôle c'est que j'ai jamais présenté le fruit de Luffy, le gom gom, je n'y ai jamais pensé, je l'ai fait dans une série, je l'ai utilisé mais je ne l'ai pas présenté dans une vidéo à part, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok en avant du coup mangeons le, hop là, désormais j'ai perdu mon fruit fantôme mais je suis un homme élastique et donc je l'avais déjà essayé, il avait été refait depuis la première fois où j'ai joué en plus donc c'est cool. On a, on peut déjà tout voir parce que j'ai déjà tout level max, on a gom gom canon aussi nommé bazooka donc plutôt pas mal du tout, on a aussi, vas-y venez là les squelettes, on a aussi hop là gom gom uno axe et donc ça c'est pas mal aussi, voilà plutôt sympathique là déjà on sent qu'on est Luffy et on a le gatling qui met des gros punch sa mère et là c'est un peu dommage parce que là vous voyez les gros punch sa mère et bah ils sont pas en mode haki parce que mes jambes sont en haki mais pas mes bras. Mais on peut changer ça, vas-y on va même utiliser slingshot raté, ok bon c'est pas terrible comme technique de mouvement ça. On va aller changer de style de combat mais je n'arrive pas à choper cette tour, cette technique de déplacement là le gom gom roquette il est pas dingue dingue je trouve. Mais c'est pas grave ça fait le taf, au moins ça permet d'être vraiment l'office frère, il y a une portée ridicule c'est nul nul nul, ah et je tombe, ok super. Vas-y on va utiliser l'arbre cette fois, ah voilà on y est on y est, ok nickel nickel, c'est beaucoup mieux, c'est tout de suite beaucoup mieux et le gom gom il a besoin, non j'ai plus d'énergie j'ai plus d'énergie. Donc je disais le gom gom il a besoin d'une v2, genre c'est je pense le fruit qui en a le plus besoin, ah c'est vrai qu'on a une auto attaque aussi j'avais oublié voilà si on fait clic gauche on peut mettre des petits punchs on a le gom gom pistol mais ça ça a besoin d'une v2. Et on a pas tout vu d'ailleurs, rassurez-vous bien sûr, mais j'aimerais d'abord qu'on ait un autre style de combat, voilà on va prendre Dragon Talon, je crois que c'est le premier style du dragon, j'avais complètement oublié qu'il y avait les deux styles du dragon dans cette même mer. Ok donc maintenant si je fais genre canon, vous voyez là j'avais le haki, malheureusement j'ai pas l'aura du haki dessus mais c'est pas grave, là du coup je l'ai plus sur mon pied. Et maintenant si je fais Gatling, mes poings sont noirs en mode haki, vraiment comme Luffy en fait et donc c'est plutôt cool, il y a les petits détails dessus, pareil si on fait slingshot, enfin partout mes bras sont en mode haki. Mais ouais il n'y a pas l'aura du haki dessus parce que je pense que le fruit a été refait peut-être à une époque où il n'y avait pas, donc ouais il y a besoin d'un rework de ce fruit, genre vraiment de toute urgence. Et donc on n'a pas tout vu, on a aussi accès à la transformation, le Gear Secondo où je suis ancêtre tout rose, vous voyez ma peau mais je sais pas pourquoi mon visage ça marche pas. Et donc là maintenant toutes mes techniques sont changées, on a Jet Bazooka, ça c'est plutôt cool, on a ma technique préférée je pense de ce fruit, le Smash qui devient une téléportation, une téléportation et tu mets un coup, pas mal du tout. Et évidemment on a le Jet Gatling qui honnêtement fait un peu pitié, je suis un peu désolé mais il fait un peu pitié, pas dingue. Et après voilà Jet Pistole aussi, toutes les attaques ont été refaites vraiment comme Luffy, donc ça c'est plutôt cool mais ça manque d'un truc, ça manque d'un truc et de quoi ça manque ? Ça manque et bien d'autres choses tout simplement parce que là actuellement c'est tout et là vous voyez très très vite je galère à tuer même un squelette qui n'est pas un PNJ super fort. Alors j'ai du mal à le fumer, genre vraiment je suis nul, les attaques ont une portée ridicule. On va essayer de ramener plein de gens, non je l'ai fait passer à travers le mur. Bon là on a du monde un petit peu donc là vous voyez je peux l'ébolosser mais ça a une portée tellement basse, j'ai tellement de chance de... Voilà je me prends un coup, je me prends un coup directement et ça c'est un peu le problème je trouve du gom gom, il est pas dingue par rapport aux autres fruits. Même le fruit du fantôme qui a été refait récemment du coup il a une puissance mais tellement plus grande. Là celui-là, celui-là n'est pas dingue dingue, on va pas se le cacher, les attaques n'ont pas une grande portée du tout. Si tu veux te battre avec le gom gom contre genre un dragon, il va falloir atteindre le dragon en l'air. Et comment tu veux placer genre le gatling t'as vu ? La zone d'effet, il faudrait vraiment être collé au dragon pour réussir à lui placer. En plus ça fait pas beaucoup de dégâts, genre c'est pas dingue. Voilà il faut le dire, le gom gom pue la sauce. Genre vraiment c'est un peu inquiétant mais c'est vraiment il est nul à chier. Dommage parce qu'en vrai il est plutôt stylé et c'est pour ça qu'on a besoin d'un V2 gom gom ou même juste un rework mais une V2 ce serait mieux. Après ce qui me fait un peu peur, on va pas se le cacher, c'est que Blox 3 ça fait un moment qu'ils essaient un peu de s'écarter de One Piece. On l'a vu les dernières mises à jour ont de moins en moins de rapport avec One Piece et ça déplaît à certaines personnes. J'ai vu en commentaire et je peux comprendre, c'est vrai que si le jeu était plus du tout One Piece moi ça me ferait un peu chier aussi. Mais du coup est-ce qu'on aura le Gear Force, est-ce qu'on aura le Gear Thiefs sur le gom gom ? Je sais même pas si on aura un rework tout court du gom gom parce qu'il y a moyen que si ça soit trop proche de One Piece ils se prennent complètement un copyright. Donc je ne sais pas s'ils refont un rework de ce fruit un jour ou si ça sera vraiment du One Piece. Et ça me fait un peu peur parce que j'ai trop envie d'un Gear Force ou d'un Gear Thiefs sur Blox 3. On en a besoin, on sait tous que ce serait beaucoup trop stylé mais là ce fruit actuellement je pense, je rigole zéro, que c'est le fruit le plus délaissé de tout le jeu. Si on regarde même les fruits Spike et tout, le fruit Rocket qui est le nouveau fruit commun, tous les fruits communs ont été refaits récemment. Et tous les fruits communs, je rigole zéro, je pense, sont plus forts ou comparables au gom gom. Sauf que le gom gom il n'est pas commun, le gom gom il est genre violet, il est épique, il n'est pas du tout commun et pourtant il est nul. Après je pense qu'on peut quand même faire des combos, genre si on fait hop et qu'on enchaîne sur une épée, ok bon ça aurait été stylé si j'avais réussi à mettre un coup. Mais je suis sûr qu'on peut réussir à trouver des combos. Le problème c'est que je ne sais pas trop comment parce que là si j'arrive à placer un rush peut-être, avec un smash en vrai, hop, ah ok. On peut quand même faire des petits combos, mais ce n'est pas non plus des trucs super efficaces j'ai l'impression. Si je le repousse sinon peut-être qu'on peut essayer des trucs. J'essaie de trouver des choses. Ok là j'ai réussi un peu à lui mettre deux coups, super. Ok là on peut lui placer un rush. Ensuite on peut enchaîner sur mon épée. Ok, c'est ok, je pense que combo, on peut trouver des trucs qui sont à peu près potables, mais je suis sûr que tu peux trouver mieux en fait. C'est là où je veux en venir, je suis sûr que tu peux avoir d'autres fouilles qui font des combos mais tellement mieux. Mais là ouais bref, c'est ce que je voulais dire. Le gom gom, on va s'amuser encore un petit peu avec dans cette vidéo, mais pas ding ding, on ne va pas se le cacher. On va utiliser l'event d'Halloween, on va essayer d'échanger aussi mes os. On peut essayer, oh j'ai le fruit ice, ok super, je me rends tapas, c'est incroyable. Et quelques fragments, ok, j'aurais bien aimé avoir un gigafruit, ça aurait été stylé. C'est pas grave, j'ai le fruit de la glace et je l'ai déjà en plus. Ok, bon du coup on va essayer de faire un boss. Juste par curiosité, est-ce qu'on peut fumer un boss en étant Luffy ? Non, je ne pense pas, je pense qu'on va mourir en 2-2, mais on va quand même essayer. Je regardais un truc aussi, j'étais curieux de voir est-ce que le gom gom, enfin où est-ce qu'il est en termes de rareté à peu près. Et effectivement, bon maintenant il est moins rare que le ghost, mais il est considéré au même niveau, même au-dessus du light. Et je vais être honnête, le light est mieux à 300 000%, genre vraiment c'est dingue, il est beaucoup, beaucoup mieux. Même le dark, le dark j'ai pas trop aimé, mais je trouve qu'il est beaucoup mieux. On peut regarder, flamme est mieux, c'est sûr. Et je suis sûr que même avec un chop, même avec un roquette, tu as probablement une meilleure puissance. Et c'est un peu dommage, on a besoin d'un rework, je vais commencer. A partir d'aujourd'hui, nous lançons, j'ai eu un magma de mieux. A partir de maintenant, nous allons lancer un nouveau mouvement. Hashtag rework, comment il s'appelle ? Hashtag rework rubber. On va lancer ça partout, on va en parler littéralement à chaque vidéo. Il nous faut un rework rubber, je sais, on va avoir le petit soune ce mois-là. Et le mois prochain, on a le rework dragon, et après on aura un rework contrôle à un moment, on ne sait pas encore quand. Mais le rubber, frère, il est nul ! Vraiment, je pense que c'est le fruit de Blox 3 le plus éclaté. Je rigole zéro. Enfin, le plus décevant plutôt, parce que le plus éclaté, non. Mais il a besoin d'un rework, donnez-moi quelque chose, donnez-moi un truc, donnez-moi un bon rubber. On n'en peut plus, nous. J'avais oublié qu'il n'y a pas de boss qui a spawn, parce que je suis trop récent dans le serveur. Mais c'est pas grave, on va aller dans un serveur Germany, et on va aller fumer des gens en PVP. Enfin, fumer, on va se faire fumer en PVP. C'est là où je voulais en venir. On va essayer de voir, est-ce qu'on peut tuer ne serait-ce qu'une seule personne en PVP avec le rubber ? Je pense que non, mais on va essayer. Il y a des gens en train de se battre ici, vas-y, vas-y, on y va nous aussi. Attends, il faut que j'active mon acquis, c'est vrai. On y verra moins grand-chose, mais c'est pas grave. Vas-y, est-ce qu'on peut faire... J'arrive même pas à les toucher, t'es mal à porter ridicule que j'ai. T'es mal à porter... J'ai même pas touché une seule personne pour l'instant. Attends, mais j'ai mon PVP d'activé au moins ? Ou je suis vraiment enable PVP ? Je crois que c'est bon. Je crois que juste... Oh, j'ai touché quelqu'un ! Oh, le miracle ! Oh, frère ! Non, mais frère, elle a porté, c'est ridicule. Je l'ai touché avec le Gatling. J'ai tué quelqu'un. Oui, mais il avait 5000 niveaux de moins que moi, du coup, j'ai rien gagné. Oh, c'est nul ! Ah, je me fais en portée. T'es mal, même le style de combat des hommes-poissons, il a une portée de malade par rapport à moi. Je vais me faire fumer. Frère, un dragon ? Non, c'est un magma, c'est un magma, c'est un magma, ok. Est-ce qu'on peut réussir à toucher ce magma ? Frère, il faut que je me rapproche tellement. Il faut que je sois collé à lui si je veux le toucher. J'y arrive même pas. Je n'arrive même pas à toucher. Oh, bonjour ! On est dans la dimension parallèle. Ok, hop. J'ai mis un coup. Super. Et j'ai même pas fait tant de dégâts que ça. Frère, j'y arriverai pas. Je préfère le dire. Il n'y a aucune chance que je les touche. Vous avez vu un peu la portée nulle que j'ai ? Bon, je vais arrêter de me plaindre et je vais essayer juste de fumer ce mec. Vas-y, let's go, let's go. Oh, mais regarde ça. Il est trop loin. Ok, ok. Là, je l'ai touché, mais lui, il m'a encore plus touché. Il m'a un combo, il m'a un combo. Ok, désolé, le fouillé au rubber. J'abandonne l'idée d'utiliser mon frérot. Genre, frère, j'ai plus de chance de toucher avec Rengoku et de très loin. Ah, et puis, j'ai pas un style de combat de dingue non plus. Ça, c'est relou. Ok, hop. Ah, j'ai pas touché. Mais j'ai failli. J'ai abandonné. Genre, vraiment, j'ai abandonné d'utiliser le rubber, mais d'une puissance, frère. T'as jamais vu ça. Hop, je m'en sors tellement mieux. Vas-y, V2, V2, V4, V4, V2, n'importe quoi, moi. Ok, let's go, let's go, let's go. Hop là. On se rapproche. Hop là. El Diablo. Je suis en train de le fumer, mais genre pas du tout avec le même fouillé. Ok, il va revenir, il va revenir. Où est-ce qu'il est là ? Bam. Ok, j'ai mis un coup rubber, c'est incroyable. Ok, attention, il essaie de me combo. Frère, t'es pas très bon au PVP. Moi non plus, mais c'est ça qui est inquiétant, c'est si t'as du mal à me tuer, alors que je suis nul à chier, c'est bizarre. Suspicious qu'il commence à suspicious kill. Il a pas du tout triché, mon frère. Il était totalement légal. Y'a aucune suspicion ici. Bon, tout ça pour dire que c'était de la merde. Écoutez, je te dis la vérité, je te dis les termes, c'était pas terrible. C'était pas un super fruit. Et c'est pour ça que hashtag... Non, arrête, frère, j'étais en train de parler. C'est pour ça, hashtag rubber V2 ou hashtag rework rubber, les deux, vous mettez tout dans le commentaire. On n'en peut plus. On a besoin, l'année prochaine, après le dragon, après le contrôle, je veux pas voir un rework. Rework Ice, rework Fire, t'es, 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 t'es. Je veux un rework rubber, absolument. Lâche-moi, toi ! C'est incroyable, ça. Ah, oup, je suis même pas transformé. J'ai aucune chance que je le touche avec ça. Bon, je suis remort. Bon, vous n'avez pas vu ce combat et c'est très bien parce que j'ai fait 3 points de dégâts, à peu près. Me tue pas, frère, j'ai essayé de finir cette vidéo. Bref, c'était le fruit, probablement le plus décevant de Bloxfruits. Mais le fruit qui pourrait devenir le plus dingue avec un petit Gear Force, un petit Gear Thiefs, s'il vous plaît. Je prie, Ripindra, je t'en prie, tu es le duo de Bloxfruits. Et donc, s'il te plaît, fais quelque chose. On n'en peut plus. Bref, voilà, on va arrêter cette vidéo. C'était une catastrophe PVP. Il faudra que je m'entraîne et avec des meilleurs fruits la prochaine fois. Allez, à plus, à plus, à la prochaine.